Bonjour à tous, je suis à Yer devant sans doute l'une des seules librairies ouvertes de France dans le respect des protocoles sanitaires, grâce au maire qui est à mes côtés et à qui je vais passer la parole parce qu'ici à Yer, les élus ont eu le courage de faire preuve de bon sens. Plutôt que d'entasser les Français dans de mauvaises conditions sanitaires dans les grandes surfaces, autant qu'ils puissent dans leurs villages, dans leurs petites villes, aller en respectant les choses, faire leurs courses chez les commerçants locaux. Je passe la parole à Olivier. Merci Nicolas, ben oui tu l'as dit, c'est un arrêté de bon sens que j'ai pris parce que, c'est un arrêté de bon sens que j'ai pris, tu l'as dit Nicolas. Pourquoi ? Parce que de quoi ont besoin nos concitoyens aujourd'hui ? Ils ont besoin de sécurité sanitaire et moi je considère que, et c'est pas moi qui le dis, tous les épidémiologistes le disent, il y a beaucoup moins de risque d'aller acheter un livre dans une librairie de proximité que dans un hypermarché. Et c'est valable pour un vêtement, c'est valable pour une paire de chaussures, pour tout ce que vous voulez. Et puis, il y a besoin aussi de sauver notre économie. Et nos commerces de proximité c'est la vie, c'est le lien social, c'est la sécurité dans une commune, c'est très important. Nous avons besoin de conserver ça. Voilà, je ne vois pas en quoi et pourquoi on laisse ouvert des hypermarchés, des supermarchés et pourquoi on fait fermer des commerces de proximité qui au contraire ont toutes les raisons, eux, de rester ouverts pour les raisons que je viens d'indiquer. Alors j'ai pris cet arrêté, j'ai vu que d'autres maires l'ont pris également et j'invite tous mes collègues maires à en faire de même. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons une chance de gagner. Vive le petit commerce, vive la sécurité sanitaire, permettant aux gens de faire leur course dans de bonnes conditions de sécurité et dans des bonnes conditions sociales. Voilà, c'est tout ce que nous réclamons, du bon sens, du bon sens, du bon sens et que l'État nous écoute. Et je reparle à Nicolas. Juste pour ajouter que sur l'affaire des librairies, sur l'affaire des librairies, est-ce qu'on se rend compte de la folie qui règne au pouvoir, au sommet ? Parce que comme les librairies sont fermées, le gouvernement vient de dire aux grandes surfaces, ah, bloquez les accès livres dans les grandes surfaces. Ah, mais alors, où est-ce qu'on peut acheter un livre ? Eh bien, devinez, sur Amazon. Et donc, on est en train de détruire toute la filière culturelle du livre en France. Le pays de la littérature, le pays de la liberté est en train de tuer tous les libraires de France. On ne peut pas l'accepter. Alors, vraiment, je demande au gouvernement de faire preuve de bon sens, de raison. Ouvrons les librairies comme les fleuristes, ces commerces de proximité, parce qu'on a besoin de pain, mais aussi on a besoin d'intelligence collective, on a besoin de tolérance, on a besoin de liberté d'expression. Et le livre, un pays qui tue le livre, n'est plus un pays libre.